bonjour aujourd'hui je vous propose une recette tout simple qui s'appelle meso c'est comme le rouen comme rien à part qu'ici on fait sans les concentrés sucrés donc pour faire ce gâteau il vous faudra trois cuillères à soupe de farine 450 g de sucre 85 millilitres de beurre fondue 6 oeufs une cuillère à café de cardamome en paix donc je recommence 3 cuillères à soupe de farine 450 g de sucre 85 millilitres de beurre fondue une cuillère à café de cardamome en poudre 6 oeufs on va commencer par battre les oeufs on bat les 6 oeufs on va rajouter les 450 g de sucre on va mélanger tout doucement ensuite on va prendre les 85 millilitres de beurre on va les mettre dans une casserole sur le feu on met le beurre dans la casserole on laisse fondre un peu ensuite nous allons rajouter notre mélange oeufs plus sucre on va mélanger on va mélanger jusqu'à ce que la pâte devienne épaisse et qui commence à se détacher de la casserole la pâte commence à se former on continue toujours de mélanger ensuite il faut couvrir un peu pendant environ deux à trois minutes donc là je vais couvrir voilà je couvre pendant environ trois minutes voilà les trois minutes se sont écoulées on voit bien que la pâte commence à se détacher de la casserole et à changer de couleur on va continuer à mélanger jusqu'à obtenir une couleur bleu ou un petit peu caramel en fait la couleur c'est au choix si vous voulez un peu foncé vous allez laisser que un peu mais moi vous allez voir la couleur que moi je préfère un tout petit peu beige foncé qui va arriver un peu caramel et voilà un peu doré quoi voilà la pâte change de couleur on continue toujours de mélanger jusqu'à obtenir la coloration boulue désolé la coloration boulue voilà on va y arriver tout doucement désolé je suis un petit peu arrumée j'ai le nez bouché j'espère que vous allez réussir à me suivre et à entendre ce que je dis arrivé à ce stade nous allons rajouter les trois cuillères à soupe de farine les trois cuillères à soupe de farine et on va continuer à mélanger ensuite nous allons nous allons rajouter la carte d'amombe en poudre on a dit une cuillère à café rase voilà j'ai mis la carte d'amombe donc là on va continuer à mélanger pendant environ trois minutes voilà le plateau je vais mettre la pâte dedans et on va l'étaler voilà on va le laisser refroidir ensuite découper des losanges des carrés tout ce que vous voulez laissez faire votre votre imagination déco 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 déco